Lorsqu'en 1930, Johann Schrast découvrit la salle d'Ariman, sous le temple de Joga-Zanwil, non seulement il ne savait pas ce qu'il allait y découvrir, mais en plus, il était bien loin d'imaginer, d'une part, la nature de ces trouvailles, et d'autre part, le bouleversement culturel et théologique que cela avait créé plus de 80 ans après leur découverte. La valeur des découvertes de Johann Schrast, en plus d'être historique et culturel, se voit maintenant élevée au rang d'artefacts mythologiques. Retrouver et préserver ces objets est une quête commune aux fanatiques, comme aux archéologues du Corum Humain. L'étude et la compréhension véritable de notre passé en dépendent, permettant ainsi une meilleure approche de notre avenir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?